Un sport pour finir. La Guinée a atteint la demi-finale de la Cannes U23 au Maroc hier vendredi. En tenant un échec, en but partout, les Black Meteors du Ghana dans le groupe A. Du coup, le Sili Espoir rejoint les lionceaux de l'Atlas dans ce dernier carré de la compétition. Désormais, la bande à mort laïcissée est sur pied pour mieux affûter ses armes contre son futur adversaire. Cependant, les yeux sont rivés sur les prochains Jeux Olympiques 2024 prévus en France. Et pour ce faire, il faut forcément une victoire pour rentrer dans l'histoire de sa première dans cette catégorie. On fait le point avec Mohamed Lamintour. Ça et l'équipe nationale des moins de 23 ans de Guinée vient de se qualifier pour les demi-finales de cette quatrième édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ça a été difficile, mais à l'arrivée, la Guinée s'en sort bien sûr face à cette équipe ghanayenne qui avait ouvert le score. dans cette rencontre dès la première période. Mais la Guinée a su trouver les ressources nécessaires en deuxième période pour égaliser par l'entremise de Ibrahima Breza, fouffonnant sur ce magnifique coup de pied. Et à l'arrivée, un but partout, un score qui qualifie la Guinée. C'est la joie dans les vestiaires de cette équipe nationale de Guinée après cette qualification en demi-finale de cette quatrième des moins de 23 ans. Très fier d'être guinéant ce soir. Amener cette équipe en demi-finale faisait partie de l'objectif que j'avais personnellement. Maintenant qu'on y est, on va essayer de finir le boulot. Mais je suis très 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 content. On va profiter de ce court instant pour savourer cette victoire et dès demain reprendre le boulot. Ça a été vraiment une satisfaction pour moi personnellement parce que j'ai été nommé comme membre du match de ce match d'aujourd'hui. Et ça a été vraiment quand même aussi quelque chose de waouh pour nous parce que c'est la toute première fois que la Guinée arrive à se qualifier en demi-finale. C'était dur. On était mené à zéro. Donc on s'est encouragé pour venir. On a égalisé. Après, nous sommes qualifiés. Mais c'est l'objectif. Ce n'est pas fini d'abord. On sentait que c'était possible. À la mi-temps, le coach a essayé de réajuster. On est rentré en seconde période et tout. Il nous a dit de se concentrer et tout. On savait que ce qui venait du bon devait être très important. Donc c'est ce qui s'est passé. Le Cile national de Guinée des moins de 23 ans se qualifie donc pour cette demi-finale de la Cannes des moins de 23 ans. Ici au Maroc et la Guinée attendra de connaître son adversaire pour cette compétition en demi-finale. Tout porte à croire que ce sera donc l'Egypte tenante du titre de cette compétition-là. Et le match devrait se jouer le 4 juillet prochain. Ici à Tanzé, on espère que la Guinée, en tout cas qui nourrit l'espoir non seulement de se qualifier en finale, mais aussi de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques d'été du côté de Paris en 2024, réussira ce pari. C'est la victoire. Et on est en train de savourer cette qualification historique de la Guinée qui, pour la première fois de son histoire, jouera donc les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. On l'avance ! On l'a fait, on l'a fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada On l'a fait !